Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on est reparti avec Rome pour ce second épisode de la partie en empereur. Donc on a coincé ici un barbare, des éclairs, on va le buter. J'ai mis un petit marqueur pour éventuellement placer ma seconde ville ici. Pourquoi ici ? Tout simplement pour aller vers la civilisation avec laquelle je partage mon continent. Il y en aura peut-être d'autres. Et être sûr qu'elle ne prenne pas ces places-là avant moi parce qu'il y a du cacao. Je pourrais avoir deux ressources de cacao ici, une pour moi et une pour échanger. On aura de la production via les carrières, ça ne posera pas trop de problèmes. Également ici et là éventuellement. Et puis on aura un accès à la mer et on n'aura pas trop de problèmes de nourriture, surtout en début de ville. Pour la croissance c'est important, donc on aura ici, là et éventuellement on pourra acheter... Il y aura pas tant de production de nourriture que ça, mais on devrait pouvoir s'en tirer très très bien. En faisant des fermes notamment, ça ne devrait pas poser de problème. L'important c'est de bloquer ici la Norvège et d'aller vers elle également, puisqu'à un moment donné il y aura une guerre. Alors évidemment on sera un petit peu loin de Rome, mais rien n'empêchera de faire une ville plus tard entre les deux ici. On va d'ailleurs explorer pour voir s'il n'y a pas mieux à faire que la ville que j'ai marquée là-bas. Un petit peu de temps pour y penser. Dans six tours, le colon va sortir. Il ne va pas pouvoir attaquer ce tour-ci. Alors lui, j'aimerais bien le continuer afin d'explorer. Est-ce combien de vies on regagne quand on reste 36 sur 100 ? Si je fais ceci par exemple, je vais le mettre sur du bois. Alors on a découvert la civilisation. Je vais bifurquer vers l'ouest je pense. Très très biscornu comme continent pour l'instant. Si vous vous trouvez au fond d'un trou, arrêtez de creuser. Ok, ça c'est cool. Conduction plus 1. Très très bien. On a aménagé trois cases, on a l'artisanat qui est boosté. Donc terminé. Alors est-ce que je vais faire un deuxième... Est-ce que je vais faire un nouveau bâtisseur très rapidement ? On va faire une seconde ville et on voudra faire un deuxième bâtisseur pour suivre et l'améliorer je pense. Donc... De toute façon, je veux dire les choix que j'ai... Ça c'est quand même plus si énorme que ça une fois que la ville a atteint 3-4 avec en plus des améliorations dans tous les coins. On va prendre ceci. Et on va... Alors est-ce que je vais booster la production d'unités de combat rapprochées ? La lutte contre les barbares me semble bien engagée, il n'y a pas de problème. On va encore doubler l'expérience pour les unités de reconnaissance pour l'instant. Parce que pour l'instant ça se passe bien. Alors, est-ce que j'essaie de choper, de faire le lieu saint ici ? Ici comme je l'avais dit ou pas ? Alors déjà en termes d'or on va avoir du mal à acheter la case. Et puis en termes de compétition... Il n'y en a que 2 qui sont intéressés pour l'instant par les prophètes apparemment. Donc je pourrais peut-être être le 3ème sur la liste. 60... Oh là là... Ça va être compliqué quand même d'acheter la case. Je pense qu'on va garder notre stratégie d'expansion. Donc faisons pas ça, ça n'a pas besoin pour l'instant. L'irrigation, je n'en ai pas vraiment besoin pour l'instant non plus. L'écriture. On fera le campus plus tard. Peut-être le tir à l'arc quand même. Tuer une unité avec un frondeur, je pense qu'on va pouvoir le faire. Tout de suite. Et avoir peut-être un archer pour aller défendre la nouvelle ville serait intéressant. Au niveau des dogmes, l'important est d'arriver vers la philosophie politique. Premier empire n'est pas encore boosté. Atteigner une population de 6. Ça je vous ai dit avec mon choix, je vais avoir du mal à le booster de toute manière. Donc je pourrais peut-être le prendre en premier. Le coût des cases réduit de 20%. Production plus 50% pour les colons. Ouais, on va être un petit peu tard. N'oublions pas qu'avec la fondation de ma deuxième ville, j'aurai un bâtiment culturel gratuit. Donc ça me prendra moins que 18 tours pour arriver là. Donc on a 36 points de vie. Voyons voir combien on regagne exactement en dehors de nos frontières. Frontières. Alors, on va s'occuper du camp. Ouais, là on est au bout. Ouais, Stonehenge terminé. Un joueur a été vaincu. De toute façon, la religion, tant pis. Allez, c'est bien. Ça va me faire de l'expérience tout ça. Ouais, ça par contre, c'est pas tellement bien. Je vais l'attaquer pour ce que s'il attaque mon frondeur, j'ai envie qu'il ne lui fasse pas trop de dégâts. Donc on va réduire sa force. Et j'ai obtenu mon collant. Et il va falloir se décider. J'ai très envie d'aller voir là ce qu'il y a quand même. Parce que là, on est un petit peu loin. Mais en même temps, il faut que je le fasse en premier pour éviter que le Norvégien vienne prendre cette place. Il y a quand même des ressources de luxe. Donc je pense que c'est tout décidé. J'ai le buter avec mon guerrier et prendre la promotion sur lui. Alors, puissance d'attaque à distance contre les unités. Oui, on a tué un 3 barbares, je pense. Plus 5 contre les unités terrestres. Défense, plus 10 quand on est dans un quartier ou un fort. Enfin, puissance de combat. Ça, on s'en fout. Une attaque supplémentaire, je veux y arriver de toute manière. Ça, c'est très très bien les deux. Donc je pense qu'on va partir par ici de toute manière. Ok. Alors, on a fait notre premier colon. On en fera assez rapidement un second. Alors, un négociant serait utile quand même pour pouvoir faire ma première route commerciale. Vers Kaboul, par exemple. Ça me permettra d'avoir une route aussi. 4 tours. Un éclaireur également pour aller explorer par ici pourrait être bien. On va commencer par le négociant. Et toi, tu vas partir de toute manière par ici. Par où vas-tu passer pour aller par là ? 7, 8 tours. 8 tours pour arriver là, c'est pas mal. Allez, on y va. Je vous ai envoyé des marchands chargés de pierres réuniques. On connaît ta petite blague sur leur puissance. Ça aurait été cool que j'aie un leader que j'ai jamais rencontré dans la partie précédente, mais tant pis. C'est que l'erreur me fait étonnamment pas mal de dégâts. On va se retrancher pour l'instant. On a Nidaros, sans doute. Souhaitons que les forces du mal s'embrouillent pendant que votre flèche sera en route. Ok, tire à l'arc. On va faire un deuxième colon et sans doute après on fera notre premier district. Et ce sera probablement du coup un campus. Il sera temps d'en faire un. Je pense qu'en termes militaires, on se débrouillera très bien pour le moment. Donc on va faire l'écriture. De manière à être vraiment prêt. En plus, elle est déjà boostée vraiment prêt le moment venu. Ok. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah c'était un explorateur, un scout et il s'est barré. Excellent. On va aller voir un peu ce qu'il y a par là, bien sûr. On va pas rester statique. Sauf que toi, en attendant que le colon se ramène, tu vas récupérer un peu de vie peut-être. Je pourrais également tenter de lancer ma première route commerciale jusqu'à Buenos Aires. À partir du moment où il y aura un barbare qui va popper, ça va être compliqué. Il faudra mettre des gardes le long de la route. Mais Buenos Aires m'intéresse vraiment. Et en plus, elle est déjà influencée par la Norvège. J'aimerais bien prendre le pas dessus. Maintenant, elle demande pas une route commerciale, elle demande un campement, elle. Je pense qu'on va rester sur Kaboul qui est à côté. Alors, on va voir, on va voir. Alors, on est à 3, 6 tours avant et sort. On va refaire un éclaireur. Ça prend vraiment que 2 tours et ça va me permettre d'explorer cette partie-ci. Je pense pas que ce sera inutile. Alors, de toute façon, c'est trop loin. C'est vrai, je suis bête. C'est trop loin, Buenos Aires. Quand on aura une ville ici, ce sera sans doute possible. Il y a moins de 15 cases à mon avis ici. Et là, ce sera bon. Donc, on va aller vers Kaboul, plus 1 en production. Et plus 3 en or. Pour l'instant, on va faire ça. Je pourrais attendre que la ville soit créée pour faire une route vers cette ville. Ce serait sans doute plus intéressant. Mais j'ai pas envie de perdre les tours. Donc, on va pour l'instant, on va faire comme ça. En plus, ça va faire une route vers l'ouest. Donc, je pense pas que ce soit vraiment du temps perdu. Ok. Ouep. On va essayer de se faufiler par ici. Tiens, tiens. T'es perdu, mon gars. Tu as besoin d'un coup de main. Ok. On va repartir vers un nouveau colon, bien sûr. Et j'avais dit que je ferais un bâtisseur pour ma deuxième ville également. Ça ne prendra que 3 tours. Il lui en faut un. Notamment pour exploiter le cacao. Il y a du bétail à exploiter. Il y a des carrières à construire. Il y a de quoi faire. 3 tours seulement. C'est parti. Et comme ça, on profite de notre carte, évidemment, qu'on a mise ici. Plus 30% pour les bâtisseurs. Bon, je vais finir l'exploration par ici. Il y a peu de chances qu'on trouve grand-chose d'intéressant, mais... On va le tenter. Toi, tu vas aller vers l'ouest. C'est amusant au niveau topographique. Cette chaîne de montagne me bloque complètement. Et topographiquement, je trouve ça assez sympa d'avoir des chaînes de montagne. On va juste aller explorer ceci. Hop, je suis un peu en avance sur le colon. Oh, on a une ressource de luxe ici. 1, 2... C'est ici, hein. Donc là, je ne l'aurai pas si je me mets là. Si je me mets ici, bien. 1, 2, 3. Donc je pense qu'on va changer nos plans. Parce qu'on ne crache pas dessus. En plus, on aura accès ici au cuivre. Ouais, qui est sur du désert. Ça ne va pas être très très utile. Mais peut-être avec une mine. Les mines, au début, ne donnent que plus 1. Mais après, elles donneront plus de bonus. Donc on pourra peut-être éventuellement l'exploiter plus tard. Si je me mets là, j'aurai également accès à ceci. Il ne donnera pas grand-chose de plus. Mais j'aurai quand même la ressource de luxe. Ça, c'est super important. On ne perdra pas grand-chose. Parce que ce qu'on va perdre, 1, 2, 3. C'est ces deux cases-là. Donc ce n'est pas grave, ça. On va se mettre ici. Ce sera mieux. Je vais quand même aller explorer là. Ah, le camp barbare. Lui, je ne saurais pas le buter tout seul, malheureusement. À moins de me choper de l'expérience en tuant le scout. Ici, c'est également de la colline. En m'étant là, ça peut peut-être passer s'il m'attaque. Alors, qu'est-ce que tu peux faire ? On peut encore explorer par ici ? Non, c'est là. C'est le bord. Ici, il n'y a rien par là. De toute façon, il me faut une petite armée ici. Parce qu'il y a le Norvégien qui n'est pas loin. Allez, c'est parti. On va fonder la ville ici. Je pense qu'on sera bien. Honnêtement, je pense qu'on sera pas mal. Me mettre là ? Non, parce qu'on n'a pas la ressource. Il faut vraiment que je me mette ici. Je crois qu'on est bien, là. Et on optimisait navigation à vol en fondant sur la côte. Donc, c'est pas plus mal. Alors, regardez, comme on est Rome, on a une magnifique route déjà créée. Ça, c'est top. Normalement, on devrait avoir un comptoir commercial. Je ne sais pas pourquoi il ne le met pas. Mais... En tout cas, on a le monument. Très cool aussi. Plus deux en culture. Très, très belle petite ville romaine. Ça va être bien. Ça va être très, très bien. On va faire ceci et faire confiance au gouverneur. Du coup, en or, on est à plus 11 par tour. On pourra acheter des cases jusqu'ici. Faire un district de recherche quand même relativement correct. C'est très bien. Alors, bâtisseur, on ne fait pas dans les nouvelles villes. Parce que plus vous faites de bâtisseur, plus il coûte. Et donc, dans les nouvelles villes, en début de partie, c'est toujours possible. Mais en milieu de partie et fin de partie, il n'y a plus moyen. Mais de toute manière, je préférerais avoir un grenier ici. Alors, des guerriers de Kaboul. Très bien. Bon, mon panthéon, vous l'aurez remarqué, c'est mort. J'aurais pas de religion. J'aurais pas de panthéon avant un bon moment. Ok, très bien. Ok, au niveau des boosts, on en a quelques-uns d'avance. On a boosté même beaucoup de choses. Évidemment, faire de l'équitation est très très tentant, puisqu'on a les deux ressources de chevaux. Les cavaliers, c'est quand même 35 en puissance en combat rapproché. Notez que les légions, c'est 40. Mais le mouvement, c'est seulement 2, alors qu'ici, c'est 4. Donc j'aimerais quand même bien faire quelques chevaux. 12 tours. Qu'est-ce que j'ai mieux à faire avant ? L'astrologie, on laisse plus ou moins tomber. La navigation à voile, honnêtement, c'est pas vraiment prioritaire. J'en aurais besoin pour aller chercher les baleines, par contre. La maçonnerie, le bélier, les pyramides. Les pyramides octroient un bâtisseur gratuit, où les bâtisseurs peuvent construire un aménagement supplémentaire. Doivent être construits dans le désert. Je crois pas que j'ai de désert près de mes villes. Les remparts antiques seront utiles également. Bon, je pense qu'on va faire le travail du bronze pour dévoiler le fer, et éventuellement pouvoir faire des légions après aussi. Donc ça, ça peut pas être un mauvais choix. On pourra défricher les forêts tropicales éventuellement. D'accord. Ok. Alors, à Rome, on a un bâtisseur qu'on envoie là-bas. On va faire probablement un autre colon avant de commencer le campus. Et même pas probablement, mais certainement. Par contre, sans unité pour protéger le colon, il y a cette unité-là. Alors, je sais pas où on va faire la ville. Il y a du sel ici. Donc j'aimerais bien le choper à un moment donné, quand même. Ici, il n'y a rien en ressources de luxe, mais avoir une ville qui fait le pont entre les deux, ce serait bien. C'est pas un endroit qui me plaît particulièrement, noté. Alors, exploiter ceci, la merveille naturelle. J'ai envie de dire pourquoi pas. Si je me mets ici, franchement, je vais pas trop compter dessus. C'est pas bien ici. On n'est pas bien mis. Alors, peut-être aller exploiter ici pour avoir le sel. Pourrait être utile. Je pourrais faire une ville avec de l'eau douce ici. 1, 2, 3, on aurait une unité de sel. Mais il y aurait des saloperies de cases de Tundra ici. C'est pas très très utile non plus. J'hésite fortement. Je voudrais quand même que mes premières villes soient utiles. Et même très utiles. Bon, j'ai le temps d'y penser quand même. Je vais probablement y réfléchir entre les deux, entre cette vidéo-ci et la prochaine. Alors là, je peux pas attaquer ce tour-ci. On va se retrancher un petit peu. Alors là, très pratique, la route, évidemment. On va suivre la route jusqu'à Aquileia. Et l'améliorer. Peut-être, je pourrais faire une ressource ici qui pourrait profiter de l'eau douce qui est là. Une ville. Ce serait peut-être le plus logique par rapport à la configuration actuelle de mon empire. On aurait le riz. Le riz, en l'exploitant, ça va me donner un boost. On aurait ici des cases avec les carrières qui pourront être pas mal à terme. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il n'y a pas de rivière. Bon, il y a quand même ceci. Et en termes de production, ça risque quand même d'être pas top top non plus, je pense. C'est pas génial, franchement. Il n'y a rien qui me plaît tant que ça. Alors peut-être que finalement, c'est encore ici que je serai le mieux. Mais même là, avec les cervidés dans la toundra, c'est quand même bien pourri. On va essayer de pas y aller. Je suis embêté. On va explorer un petit peu là pour voir ce qu'on peut y trouver. Je pourrais essayer de te garder... Alors ce qu'on pourrait faire, ce qu'on va peut-être faire pour notre troisième ville, c'est aller nous réserver cet endroit-ci. On a du sel, on aura le sel. On peut se mettre quelque part ici. 1, 2, 3, avoir le sel. Et avoir des cases pas trop trop mal. C'est pas génial non plus noté. Il y a également un doublon de truffes. Pour l'instant, j'en ai qu'une. Donc ça pourrait être pas mal. Et on bloque la case également pour les Norvégiens. Donc pas mal. C'est une idée. Je crois pas que c'est une mauvaise idée. On va faire descendre déjà le frondeur. Alors il me bloque, évidemment. Je vais pas pouvoir passer. Je me bloque aussi. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Nouveau continent découvert. Ok. D'accord. On a loupé le boost. Ce qui n'est pas grave. Mais si, j'aurais peut-être pu switcher. Atteigner une population de niveau 6. Je l'aurais vraiment pas tout de suite. De toute manière, construiser un quartier. Je pense qu'on va le terminer. Il ne reste que deux tours ici. Je vais juste jeter un petit coup d'œil ici. Au cas où il y aurait une hutte, mais il n'y en a pas. Ok, ça paraît bien. Harald a déclaré la guerre à Buenos Aires. Il suffit de se tourner vers le passé avec ces empires qui vont et viennent pour pouvoir prédire l'avenir. Alors mon colon, pour l'instant, il ne reste plus que trois tours, évidemment. Donc production plus 50% pour les colons, alors que j'ai déjà un peu du mal à trouver un bon emplacement de troisième ville. Ça me paraît un peu hasardeux. Je vais déjà en faire deux. Je pense qu'on va arrêter un peu les colons. Ça tombe un peu mal, mais... C'est comme ça. Hum... On va arrêter de doubler l'expérience des unités de reconnaissance. On va augmenter la production des unités de combat rapprochées, je pense. Ce qui me reste de plus intéressant dans la branche militaire. Plus 30% pour les bâtisseurs. Eh bien, écoutez, quand on aura fini notre colon, on fera un bâtisseur pour aller l'accompagner. Donc je pense que ça, non, parce qu'on a quasiment fini. Ok. Alors, toujours dans l'idée d'aller par ici, on va faire la main-d'oeuvre nationale, construiser un quartier pour booster. Ouais, ça risque peut-être compliqué d'avoir le boost, mais je veux vraiment arriver là le plus vite possible. Mais je vais quand même réfléchir peut-être qu'à la moitié, on arrêtera, si j'y pense. Mais il faut vraiment que j'y pense. 40 en or, très bien. Est-ce que j'ai une case vraiment super intéressante à acheter ? Mais il y a celle-ci, évidemment, que je veux acheter. Quand je vais faire un quartier. Il va attaquer Buenos Aires. Je vais le bloquer un petit peu avec mon éclaireur, je pense. On va le taper quelque part ici, un endroit où ça va l'embêter, que je vais le mettre bloquer ses unités, peut-être. On verra si j'arrive à faire quelque chose. Je vais enlever le marqueur ici. Alors, il propose le libre passage. Honnêtement, je vais refuser, je n'ai pas envie qu'il aille de mon côté. Je ne compte pas m'en faire un ami, de toute manière, soyons clairs. Mais j'ai envie qu'Aquilea le bloque par ici. Alors, aux alentours de Kaboul, on va pouvoir continuer à explorer. Je suis un petit peu coincé, donc voilà, je vais essayer de... de mettre là ou là, si à un moment donné, il y a un trou qui se fait, je passerai. Alors, je vais le mettre là au tour prochain et on bloquera un petit peu ses unités. Mais je ne doute pas qu'il va prendre Buenos Aires, on n'arrivera pas à l'éviter. Ce qui pourrait me permettre de faire une guerre de libération plus tard, ce sera assez sympa. Éventuellement. Ok, le bâtisseur est déjà là. Est-ce qu'on a des... Qu'est-ce qu'elle prend comme case pour l'instant ? Elle prend déjà ceci, donc effectivement, c'est la meilleure case du coin. On va aller... l'apprendre, l'améliorer. En plus, on aura le cacao, donc des activités en plus. Ce sera cool. Et toi, tu vas venir ici. On va regarder un petit peu la sky. On va voir si on va faire notre troisième ville ici. Mais je vais probablement cuit. On aura tout le temps après de coloniser ce coin-là, puisqu'il n'y a apparemment pas d'autres civilisations au nord et à l'ouest. Et voilà le colon. Et ça tombe bien, parce que moi, je vais pouvoir réfléchir à l'endroit où on va mettre la ville. Ça fait la petite demi-heure, donc on va se quitter ici. J'espère que ça vous a plu. Moi, je m'amuse comme un petit fou, évidemment. Très très agréable de recommencer une partie. Les débuts de parties sont toujours très très intéressants. Alors, il ne faut pas que j'oublie qu'ici, j'ai un mec. On va le mettre là. J'espère qu'il ne va pas se faire dégommer. On verra. Allez, on se quitte ici. Je vous souhaite une excellente continuation. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Salut à tous.